Je suis Michel Rousset. Je suis né il y a longtemps déjà, en décembre 1933, et je suis arrivé au Maroc 30 ans plus tard, en 1963, le 15 janvier. Mais entre temps, j'avais fait des études au lycée de Chambéry, puis à la faculté de droit du Renauble où j'ai soutenu une thèse de doctorat en 1959. Fin décembre 1962, je suis reçu à l'agrégation d'un jury présidé par le doyen Vedel, et j'ai été nommé à la faculté de droit de Rabat, dont le doyen, qui était un Français, le doyen Daniel Vaud, m'a recruté sur place à Paris, compte tenu de ce que j'avais entendu dire que Rabat, c'était pas mal comme affectation, et de ce que j'ai semblé au doyen Vaud répondre aux besoins qu'il avait d'un professeur capable d'assurer des cours à Rabat, à la base bien sûr, mais à Casablanca aussi, et puis à Fès. Donc j'étais le commis voyageur du droit, du droit public, d'un droit public que je ne connaissais pas. Et je me suis mis à apprendre non seulement le droit, mais aussi la société, mais l'environnement d'un pays qui petit à petit m'a suffisamment retenu pour que j'ai eu envie d'y retourner une deuxième fois, pour un deuxième séjour de quatre ans, cette fois-ci non pas à la faculté, mais à l'école, à l'époque marocaine d'administration, qui était à Rabat. J'ai dit à plusieurs reprises que j'étais émerveillé, estomaqué, parce que je n'ai jamais vu une université aussi magnifique, d'une telle ampleur, d'une telle modernité, mais aussi je dirais très adaptée à la fois à la fonction de transmission de la connaissance, mais aussi de l'accueil des enseignants et des étudiants qui doivent trouver ici un cadre dans lequel ils ne peuvent pas ne pas apprendre, et ne pas apprendre pas seulement des choses théoriques. Je viens de parler avec monsieur le doyen qui nous a expliqué comment il concevait l'enseignement, un enseignement qui n'est pas seulement académique, si je puis dire, pas seulement abstrait, mais un enseignement qui est en prise, ou en prise directe, comme on dit pour un moteur, en prise directe avec la société, pas seulement la société marocaine, mais la société internationale sur laquelle ou avec laquelle la société marocaine est en interaction permanente. Et c'est donc en fonction de cette interaction entre l'université et la société, entre la société marocaine et la société internationale, c'est en fonction de ces interactions que l'on a essayé de concevoir les enseignements et le recrutement des enseignants capables de correspondre à cette finalité de l'université Mohamed VI. Et je remercie le professeur Ben Abdallah est considérable ami de m'avoir permis d'être ici ce matin.